Bonjour à vous, alors je vous retrouve pour une revue de livres, alors effectivement ce devait être pour lundi, mais j'ai un petit peu de retard, pas grave, ce sera pour mercredi, et je vais vous présenter les 7 sentiers de l'écologie d'Edward Goldsmith, donc Edward Goldsmith, juste avant de vous présenter le livre, je vous dis un petit peu qui c'est, alors c'est un écologiste britannique, en fait il est tout simplement considéré comme le pape de l'écologie, puisque c'est vraiment lui qui a lancé beaucoup de courants écologiques, il est celui aussi qui a fondé la revue Les Ecologistes, et notamment aussi la version française que nous avons en écologiste, que je vous présente, ça ressemble à ça, qui tire je crois actuellement à 40 millions de dollars, donc c'est une très bonne revue qui marche bien, que je vous invite d'ailleurs à lire de temps en temps au moins, et donc je me suis dit que c'était bien de commencer les revues de livres par ce monsieur qui je pense va revenir régulièrement sur le blog et sur la chaîne. Donc dans ce très court livre, il est très court, je dirais quoi, 200, même pas, 204 pages, 220 pages, Edward Goldsmith présente 7 sentiers de l'écologie, c'est-à-dire 7 thèses, 7 paradigmes de l'écologie qu'il estime essentiels. Donc c'est un livre qui est quand même assez technique, donc je pense que si vous n'y connaissez vraiment rien à l'écologie, c'était pas le bon plan, donc je ne peux pas être honnête, je pense qu'il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances, et il faut s'accrocher parce que c'est technique, c'est très intéressant, puisqu'il présente énormément d'informations sur comment l'écologie a évolué, quels ont été les débuts, comment ça a été repris, notamment par les industriels, comment certains écologistes, malgré eux, ont promu l'idéologie de la modernité, l'idéologie du progrès, et comment du coup l'écologie a été complètement biaisée par le monde de l'industrie, notamment. Alors bon, qu'est-ce qu'il parle ? Il parle notamment de principes homéostasiques, il parle de... Il met aussi une très grande critique sur tout ce qui va toucher à Darwin, et à tous les principes qui découlent de la théorie darwinienne, notamment, je pense, au principe de sélection naturelle, ça c'est vraiment très construit, c'est très intéressant, parce que Darwin c'est quand même un pilier de l'évolution du monde des sciences, et il explique à quel point ça n'est pas compatible avec l'écologie, avec une vision écologiste, donc ça c'est très intéressant. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez technique, il y a énormément d'auteurs qui sont cités, qui sont... Oui, qui sont cités, donc c'est très bien si vous avez besoin d'autres livres à découvrir, mais je rappelle quand même que c'est quand même assez technique. Alors je vais vous dire un petit peu les différents chapitres, parce que tout simplement il y a 7 sentiers, il y a 7 chapitres, voilà, c'est très simple à comprendre. Je vais vous dire un petit peu les titres, comme ça vous allez comprendre progressivement les différentes hypothèses et les différentes réflexions d'Edward Goldsmith dans ce livre. Alors chapitre 1, Gaïa ou l'écosphère ? Chapitre 2, la succession écologique réhabilitée ? Chapitre 3, qu'est-il donc advenu de l'écologie ? Chapitre 4, hasard ou téléologie, point d'interrogation ? Chapitre 5, Gaïa et l'évolution ? Chapitre 6, super science, sa mythologie, sa légitimation ? Chapitre 7, vers une éthique de l'écossère ? Voilà, donc je pense que rien qu'avec ces titres-là, on peut déjà avoir une idée d'un petit peu le texte. Alors, ce livre-là est écrit après le livre qui est considéré comme l'œuvre principale des Bracos Smith, qui est ce livre-là, le Tao de l'écologie, que je vous présenterai dans quelques semaines, ou dans quelques jours peut-être, ça dépendra de mon rythme de lecture, qui est là par contre un pavé, je crois qu'il n'y a pas plus gros, ça c'est pas un pavé. Et donc du coup, c'est censé être plus simple, plus accessible. Donc je vais voir ce que ça donnera, je vais finir le livre avant de pouvoir donner à mon avis sur le Tao de l'écologie. Donc celui-là est très bien si vous avez déjà, il est très intéressant évidemment, mais il est très bien si vous avez déjà des notions un minimum d'écologie, puisque c'est quand même très technique, on parle de biologie, on parle de science. Voilà, donc j'ai pas d'autres grand-chose d'autre à dire, en tout cas c'est une très bonne lecture, j'ai bien apprécié, c'est une lecture assez longue, puisque voilà, j'ai pris énormément de notes, énormément de citations, parce qu'il y a vraiment énormément de réflexions qui peuvent amener à d'autres réflexions, et moi c'est ce que je recherche actuellement. Je vais vous citer, par exemple, je pense que je vais vous citer quelques citations, citer quelques citations, c'est très français ça. que j'ai pu relever, comme ça, ça pourra vous donner des pistes d'idées, peut-être l'envie de lire le lien. Tandis que la société se désagrège, la technosphère se substitue à la biosphère. Faute de sauteurs régulés par Roméo Telly, la société échappe désormais à tout contrôle, dans sa course au désastre. Seule peut la sauver une méga-mutation culturelle, pour réintégrer la dimension écologique, probablement sur des fondements religieux. Le darwinisme fournit ainsi une apparence rationnelle aux normes socio-économiques de la révolution industrielle, comme le changement perpétuel, au progrès, qui exacte les valeurs d'égoïsme et de compétition, tant admirées par la nouvelle classe moyenne, oubliées aux étraditions de coopération et de sociabilité. L'écologie véritable, en revanche, ne saurait légitimer la société aberante, désintégrée, qu'engendre le développement économique. Holistes et non-réductionnistes, elles visent à élucider les phénomènes dans leur contexte entier, spatial et temporel, plutôt qu'à appliquer des statistiques à des relations de cause à effet, isolées de tout contexte. Elles se montrent plus organicistes ou vitalistes que mécanistes. D'ailleurs, les concepts qui servent à la formuler, intégrité, équilibre écologique, téléologie, champs morphogénétiques et de comportement, complexité organisée par opposition à fortuites, ne se quantifiant pas aisément, ce qui en science signifie qu'il manque de précision, se prête mal à l'étude dans les conditions contrôlées du laboratoire. Par conséquent, ces camps ne sont pas scientifiques. Quelque chose d'intéressant, je donnerai une piste pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'écologie en sa globalité. L'écologie des débuts considérait le mutualisme, coopération, comme la relation de base des écosystèmes. Mais le réductionnisme lui a prescrit la compétition comme principe ordinateur de la nature et le mutualisme ne l'intéresse plus. Alors à propos du principe de succession qui tient une grande part de la réflexion d'Edouard Cosmis, voilà qui est insupportable aux modernistes. En premier lieu, parce que contraire aux conceptions individualistes. En effet, la succession ne désigne pas l'action d'un individu, mais celle concertée de la communauté ou de l'écosystème. Ensuite, ce plan vise à un but particulier, la stabilité. Après quoi le système arrête de changer si ce n'est pour l'entretien et les réparations. C'est donc un concept téléologique avec toutes ses connotations, métaphysique et téléologique, intolérable en sciences selon eux. La succession de surcroît s'oppose aux deux principes de prédominance du hasard et de changement perpétuel, donc au progrès et au développement économique. L'idée de succession comme stratégie visant au climax ne peut pas non plus se conseiller avec le dogme néo-derministe. Alors je pense que je vais m'arrêter là dans les citations, il y en a encore plein, je vais continuer encore sur 4-5 pages. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, puisqu'il me donne des pistes de réflexion sur l'écologie, mais aussi sur la critique du monde moderne et sur les liens entre l'importance de l'écologie, l'importance de rappeler la science, ou plutôt la méta-science, je parle de méta-science de l'écologie, comme potentiel renouveau de notre société et de mise à fin de la société, de l'idéologie du progrès. Voilà, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas ça donne des pistes de réflexion. Donc je vous invite à lire ce livre, évidemment, mais si vous ne connaissez pas grand-chose à l'écologie, attendez-vous quand même à ce que ce soit assez technique. Bon, pour les prochaines revues de livres, ce sera un peu plus simple, un peu plus léger, mais tout aussi intéressant. Ce sera un roman d'Henri Manceno, qui est un auteur bourguignon, très fier d'être bourguignon, qui s'intitule Le Pâques des escarots. Je vous montre la photo, parce qu'elle dit assez bien, c'est lui, le Pâques des escarots. J'ai adoré cette lecture, c'était un pur kiff. Henri Manceno, je pense, c'est un des mes auteurs préférés. Il y a un autre livre, La République Bobo, qui est un essai sociologique de Laure Vatrin et de Thomas Legrand sur les bobos. Voilà. C'est assez intéressant. Et j'aime beaucoup l'esthétique du livre. Je trouve très joli, très réussie. Donc voilà, je vous retrouve vendredi pour une autre vidéo sur En route vers l'autonomie. Et puis dimanche pour la revue de presse catholique. Je pense que je ferai aussi une vidéo d'explication de pourquoi je fais une revue de presse le dimanche et quel est le but de ce genre de vidéos. Voilà. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501